2 c1 pour les papas sauvages le choix du couteau pour les enfants il ya certains d'entre vous qui attendait cette vidéo depuis longtemps je vous l'avais promis depuis longtemps et en fait j'attendais de recevoir certaines choses et de le faire tester un peu sur du temps long par les enfants concernés avant de vous en parler parce que ça me semble être enfin voilà c'est un sujet qui me tenait très à coeur je voulais que faire les choses au mieux et pas vous présenter des choses que j'avais reçu la veille donc maintenant c'est fait je peux vous en parler avec un peu de recul je vais essayer de faire court ça fait trois fois que je refais cette vidéo parce que j'y passe trop de temps donc je vais essayer de d'accélérer et de compact compacter les choses deux choses hyper importantes pour moi avant de choisir le couteau c'est de déjà définir les besoins c'est vrai pour les adultes c'est vrai pour les enfants est ce qu'on va être sur un couteau plutôt pour de la cuisine est ce qu'on va être un couteau plutôt pour du bricolage est ce que vous avez d'autres peut-être besoins particuliers que j'ai du mal à imaginer mais voilà définissez les besoins parce qu'après on va voir les critères de choix et les besoins vont vous conduire vers certains produits deuxième chose très importante qu'on fait à mon avis pas assez pour les adultes mais qui me semble primordial c'est aussi de connaître les capacités qu'elles vont être les capacités de l'enfant alors il y a l'âge mais en fait l'âge je dirais que c'est plutôt secondaire ce qui va être important c'est sa maturité quel quel comment il gère le danger comment il gère le risque est ce qu'il est bien conscient de des risques qui sont encourus et peut-être l'autre chose c'est ça ça dextérité sa capacité alors il y avait là 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 je vais conduire parce qu'on voit bien que un enfant cas qui a peut-être deux trois ans n'a pas n'a pas la possibilité de tenir des tout petits objets alors que voilà donc là il faut des grosses poignées il faut des gros choses alors que quand on grandit et ben on a plus de force on a plus de finesse donc voilà la dextérité je pense que c'est important parce qu'on le verra tout à l'heure il ya certaines choses où quand on a peu ou pas de finesse dans les gestes ça va être à proscrire direct vous connaissez en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps vous connaissez un peu ma vision par rapport aux dangers et à la sécurité des outils que sont les couteaux je ne suis pas du tout dans l'équipe un petit doit avoir un couteau dont le tranchant est aussi plat que le dos moi je pense que le couteau est un outil coupant si on veut pas que notre enfant parce qu'on le sent pas prêt pour ça il faut pas lui donner un outil coupant mais si on lui donne un outil coupant il faut qu'il soit coupant il faut pas le le faire grandir dans l'illusion qu'un outil coupant ne coupe pas parce que il va commencer à à à à expérimenter à faire des gestes vous allez lui apprendre des gestes vous allez lui apprendre des techniques et ça c'est hyper important mais il faut que quand ces gestes de sécurité ou ces techniques ne sont pas bien réalisés il y ait une sanction directe alors je dis pas qu'il faut qu'il se coupe trois phalanges à chaque fois qu'il fait une boulette mais si lui comprend que quand il fait un mauvais geste il rip il n'y a jamais de conséquence vous allez en faire un un grand enfant ou un ou même un adulte qui va très mal utilisé qui va se mettre vraiment en danger donc je pense qu'il faut accepter que peut y avoir des petits accidents des fois et c'est là où il faut je pense doser les guisages en fonction de la capacité de l'enfant au tout début le couteau on va vraiment le frotter dans le fond d'une assiette ou sur le côté inverse d'une tasse pour vraiment casser les guisages et qui est un tranchant mais vraiment très réduit et plus on sent que l'enfant respecte les règles à voilà cette finesse dans les gestes qui fait attention à la façon d'utiliser et ben on redonne un petit coup de pierre moi c'est ce que je fais avec ma fille dès que je vois que c'est un peu mieux je redonne un coup de pierre et pour l'instant on n'a pas eu d'accident et elle utilise le couteau avec vraiment beaucoup de responsabilités et je pense que l'apprentissage le couteau presque je vais pas dire qu'on s'en fiche un peu mais c'est un super support pour l'apprentissage de ses responsabilités et dieu sait qu'on a besoin de futurs adultes responsables ensuite vous allez avoir deux grandes familles une fois que vous avez défini les besoins les capacités voilà un peu les critères les couteaux fixes les couteaux pliants pour moi cuisine bricolage c'est couteau fixe si vraiment on est spécialisé là dedans et couteau pliant ça va être plutôt le petit couteau de poche qui fait tout correctement mais rien bien le seul truc qui est très bien c'est qu'il est très compact et qui tient dans la poche et qu'on l'oublie donc à voir aussi pour les enfants si vous voulez vraiment qu'il ait son couteau dans la poche ou si ça vous arrange bien que quand il a un couteau sur lui vous vous êtes au courant parce que vous le voyez et ça je pense que ça peut être aussi important sur les plus et les moins couteau pliant couteau fixe contrairement aux idées reçues je vois plein de gens qui sont terrifiés alors déjà pour les adultes et encore plus pour les enfants par les couteaux fixes en france le couteau fixe est vraiment le danger enfin ça fait peur je ne sais pas pourquoi et on a eu encore la discussion aujourd'hui parce que ma fille part en colo demain donc fallait préparer le sac fallait mettre un couteau moi j'avais prévu d'amener celui-là on va en parler tout à l'heure ma femme voulait absolument au pinel pliant parce que maintenant un fixe c'est dangereux donc il a fallu que je lui explique ce que je vous explique ce que je vais vous expliquer maintenant c'est pour moi un couteau fixe est beaucoup plus sécurisé pour un enfant et ça pour plusieurs raisons la première raison c'est si vous choisissez un couteau fixe et il faut choisir un couteau fixe pour un enfant avec une garde la garde va lui empêcher que ça parce que voilà les enfants ils coupent mais ils vont aussi essayer de forcer sur des bâtons des trucs et le coup classique c'est de forcer sur un bâton souvent avec ça on force sur un bâton la main glisse vers l'avant et on se sectionne tous les tendons de la main donc pas glop donc le couteau fixe il a une garde ça évite cet accident là le deuxième accident classique c'est le couteau pliant et ça c'est les couteaux suisses particuliers pour ça qui se replient sur les doigts vous me direz faut un peu chercher mais des fois les enfants y cherchent donc pour moi le couteau fixe beaucoup plus safe pour un enfant parce que on a on réduit beaucoup les risques d'accident pour réduire les risques d'accident je vous parlais tout à l'heure du tranchant qui à mon avis doit trancher enfin couper à régler par contre il ya un truc dont à mon avis il faut se passer parce que ça n'a aucun intérêt pour les enfants c'est la pointe là pour le coup à mon avis le rapport risque avantage est quasiment nul les enfants objectivement n'ont pas besoin de pointe donc c'est pour ça que la plupart des couteaux destinés aux enfants ont des bouts arrondis alors au pinel a peut-être un peu exagéré mais cette version là moi me plaît bien on a une pointe mais qui est quand même sans danger parce que voilà les enfants ils peuvent aller courir se déplacer etc même si on leur apprend de se déplacer avec la lame vers le bas il ya des fois des petits loupés donc c'est aussi bien que la pointe soit émoussée on va dire donc la sécurité autre petit point alors c'est un peu du détail mais le nettoyage quand je regarde ce qui peut se cacher dans la virole d'un opinel c'est vrai que niveau hygiène on n'est pas top les gosses ils jouent dans la terre dans la bouffe dans les trucs donc un couteau avec pas de recoins et qui se nettoie facilement je pense que ça peut être un plus forcément les couteaux fixe sont plus encombrant ça c'est à voir si c'est un avantage ou un inconvénient je pense que le fait qu'on sache si l'enfant a son couteau ou pas en tout cas pour les petits ça peut être bien et je vous en parlais un peu tout à l'heure pour moi un gros inconvénient du pliant et surtout de cela couteau suisse etc c'est la dextérité et la force nécessaire à l'utilisation parce que le couteau suisse si vous n'avez pas donc les vous n'avez pas de force avant de sortir la lame il va se passer un peu de temps donc peut être ça plus adapté au plus grand mais on verra ça un peu tout à l'heure voilà pour les plus les moins autres critères de sélection le les matériaux alors premièrement matériaux de la lame donc là de toute façon c'est assez simple on a le choix entre de l'inox ou de l'acier moi je suis un grand fan des couteaux acier mais je pense que pour les enfants ça n'a aucun intérêt les enfants s'en foutent de la patine de la lame les enfants s'en foutent en tout cas les petits de l'aiguiser c'est vrai que ça s'aiguise plus facilement mais partez sur l'inox ça va pas rouiller ils peuvent traîner il peut machin ça va pas bouger donc à mon avis inox pour tout le monde et c'est plus simple pour le manche là vous avez le choix entre et ben plastique ou bois là ça va pour le coup pas trop être le choix de la raison parce que le plastique l'avantage c'est que si le couteau reste dehors ça va pas bouger bon je pense qu'on doit aussi éduquer nos enfants aux belles choses et ben le bois un couteau en bois c'est quand même autre chose qu'un couteau en plastique même s'il est peint même s'il est lasuré voilà si vous faites un choix raisonnable prenez un manche en plastique si vous faites un choix du coeur et d'avoir des enfants un peu sensible au beau peut-être le choix du bois voilà pour les matériaux donc voilà fixe pliant inox acier plastique bois vous faites votre sauce vous choisissez ce qui est le plus le plus adapté à moi je vais vous présenter mes choix dans la catégorie d'abord cuisine après bricolage alors catégorie cuisine alors c'est assez réduit ce qu'il ya sur la table assez volontairement parce que je pense que vous allez voir moi mon choix alors quand on tape couteau de cuisine pour enfants on tombe là dessus sur google maintenant ne me demandez pas pourquoi je vais être très dur et il ya des gens qui vont pas partager mon avis mais c'est ma vidéo je trouve que ce genre de truc c'est de la merde c'est de la grosse merde ça n'a aucun intérêt ni pour vous ni pour votre enfant l'enfant alors déjà bon niveau prise en main je trouve ça nul et en plus ça va pas lui apprendre à tenir ensuite un vrai couteau donc pour moi aucun intérêt c'est de la merde ça vient de chine ça coupe pas vraiment ça fin voilà il ya pour moi aucun intérêt ni en apprentissage ni en utilisation donc ça dégage si vous sentez que votre enfant est trop petit pour lui mettre dans les mains la cuisine un couteau qui coupe vraiment je pense que plutôt que d'acheter ça acheter plutôt ça enfin acheter même pas acheter fabriquer ça ça c'est une bidouille fait maison c'est un morceau de bois poncée avec un côté un peu plus fin que l'autre et là à mon avis même un enfant de 2 3 ans il va commencer à pouvoir comprendre comment on tient un couteau comment on l'utilise alors il va pas couper une côte de bœuf mais par exemple sur les bananes sur tout ça même pour étaler du beurre de la confiture voilà si vous devez prendre un truc qui coupe pas prenez plutôt ça que les mères d'amazon si vous êtes décidé que votre enfant est prêt pour un couteau qui coupe moi la mienne ça on lui avait acheté un peu avant ses trois ans et ça l'a toujours fait voilà un couteau de cuisine pour enfants qui je trouve fait super bien le boulot ça vient de chez ikea ce couteau là il est vendu avec un éplucheur qu'on n'a jamais utilisé ça coûte 8 euros super parce qu'il ya une garde qui est hyper efficace parce qu'elle est un peu refermée ça tient super bien en main manche en plastique mais un peu rugueux type chambre à air donc la prise en main est super toujours cette pointe arrondie qui va bien niveau sécurité rapport qualité prix génial vraiment je vous le conseille je sais qu'il ya au pinel qui fait un peu près à l'équivalent avec ici une bague où on met vraiment complètement le doigt dedans je n'ai pas essayé je suis un peu dubitatif sur le côté un peu universel de la prise en main cas ce couteau là et que j'ai un peu du plus du mal à imaginer sur le l'opinel et sachant que l'opinel ils le vendent quand même je crois 30 euros bon après c'est made in france donc c'est valable mais voilà si vous voulez une base vous les présenter celui-là parce que rapport qualité prix je pense qu'on est en bas table il ya j'ai regardé avant la vidéo il ya plein d'autres fabricants qui proposent maintenant des couteaux de cuisine pour enfants marrant avec des formes d'animaux et tout si vous voulez un truc basique qui fonctionne avec les gosses ikea super super couteau dans la dans la catégorie plus bricolage et ben voilà le couteau que j'ai acheté cette fois ci pour les sept ans de ma fille et c'est celui là que je voulais surtout vous présenter dans la vidéo c'est le mora scouts 39 super couteau comme je voulais montrer tout à heure une petite garde qui va bien la minox c'est un couteau qui fait 17 cm en tout une lame un petit peu moins de 8 cm donc taille super pour les petits franchement ça va bien manche en bois pain ils font plein de couleurs petit étui en cuir avec le passant ceinture ça va super bien il ya juste leur bouton poussoir là qui est trop court et tous un peu merdique j'ai pas trop compris mais super couteau mora scouts 39 sachez que mora fait un autre modèle qui ressemble un peu mais qui était peut-être plus adapté aux a dû faire fait pour les adultes mais je pense qu'il est bien pour les enfants qui est sur le modèle du manche du mora 511 qui s'appelle le mora safe pro avec aussi un bout arrondi et cette fois ci un manche en plastique et un étui en plastique donc pareil si vous avez plutôt pour un enfant qui fait pas trop gaffe à ses affaires ça peut peut-être le faire aussi bien que la version cuir et bois les couteaux suisse je vais pas les représenter là vous savez que niveau bricolage ça va bien après voilà comme je vous disais tout à l'heure à mon avis là on est quand même plutôt sur des couteaux pour les plus grands parce que ni la dextérité ni le ni le ni tous ces outils là voilà les gosses le décapsuleur le tournevis et le tire bouchon en théorie ils n'ont pas besoin donc il ya ces petits trucs là pourquoi pas mais là je pense qu'on est vraiment plutôt de l'ordre du gadget et je suis pas sûr que niveau apprentissage non plus des toutes petites lames comme ça soit très utile donc pour moi à éviter voilà pour les couteaux de bricolage pour les couteaux un peu polyvalent pliant je vous en ai mis trois de côté et pareil un je voulais vous présenter particulièrement qui est qu'on avait acheté pour les cinq ans de ma fille qui est le tiers s'appelle sphère pourquoi il s'appelle sphère parce qu'il ya une sphère fabriquée en france la moninox mange bois rouge ou bleu ça va super parce que et ben c'est un couteau pliant mais il n'y a pas besoin de cette dextérité pour le sortir parce qu'il ya cette grosse sphère sur laquelle on appuie qui va déplier et surtout quand le tient en main et ben on bloque cette sphère et ça verrouille la lame c'est bien fait toujours la pointe émoussée la pointe un peu arrondi qui va bien couteau hyper simple celui là il coûte j'ai noté ça il coûte 21 euros 8 cm de l'homme 18 cm en tout super couteau je connaissais pas avant qu'on visite hier et je trouve que à la limite c'est beaucoup plus adapté que cette opinel là qui s'appelle mon premier opinel l'opinel à bourron avec cette virole et cette sortie de l'amont là le là il est très fluide mais on sait bien que des fois les opinel ils coincent dedans et là pour un petit d'aller sortir ça c'est une galère donc je trouve voilà si vous cherchez un pliant le tiers me semble bien plus adapté au niveau dextérité que l'opinel je voulais vous présenter ça aussi palares j'avais parlé de cette marque dans ma vidéo sur les couteaux de cuisine j'adore cette marque je vais le présenter parce que niveau taille on est bien on est un petit peu plus court que les autres manches en plastique ici c'est l'amacier mais je sais qu'ils les font l'aminox aussi et là on est sur des couteaux à un peu plus de 10 euros donc ça va bien aussi quand on sait qu'il ya une chance sur deux que le couteau finisse perdu dans la nature voilà j'ai fait le tour je sais pas si je vous l'ai dit si je voulais dit je crois mais privilégier des couteaux avec des manches de couleurs vives pour les retrouver quand ils seront perdus j'espère que ça vous a donné des pistes de choix de sélection s'il y en a parmi vous qu'on qui connaissent d'autres modèles qui sont adaptés aux enfants mettez moi ça en commentaire ça m'intéresse de le savoir et peut-être de l'acheter pour le faire tester à mes testeurs préférés n'hésitez pas si vous avez des questions on est disponible c'est toujours avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt 1